Hey ! Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo YouTube, où cette fois-ci, eh bien, vous n'avez que sur la chaîne YouTube, des achats, on en a fait. Effectivement, avec des gros achats sur la chaîne, des unboxing, on en a fait énormément. Petit récap. Alors, la Sony 7V1, je vais vous en parler. J'ai encore acheté une dinguerie, vous le voyez derrière moi, de toute façon. Pas la peine de vous le cacher, oui. Mesdames et messieurs, je vous présente le Pixel 8 Pro. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, voici la nouvelle dinguerie que j'ai achetée. Pour les pros de vidéo, vous savez ce que c'est, vous l'utilisez certainement. On va ouvrir. J'ai acheté la Insta360 X3. Bon, vous n'avez pas encore vu le drone, mais le voici. Il est juste là. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a pu, eh bien, ouvrir ensemble sur la chaîne. C'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a un moment de cela. J'ai acheté. Mais vous allez voir, je n'ai pas encore reçu le colis. Je vais aller le chercher, là, cet après-midi, chez Boulanger. Non, on ne va pas du tout faire une dégustation de pain. Je n'ai pas acheté du pain, ni des croissants, je vous rassure. C'est un boulanger, c'est juste un magasin d'électroménagers. Bon, bref, moi, je vais aller chercher ce colis et je vous retrouve. Je l'aurai avec moi et que je pourrai vous le faire découvrir en même temps que moi. On est parti, bon visionnage. Excusez-moi. Ok, du coup, je suis rentré, il est 16h30 et maintenant, c'est bon, je peux enfin vous le présenter. Bon, d'abord, vous le savez tous, j'ai un PC fixe, une tour, avec des composants incroyables de nous. Je vous la remonte si vous voulez. Donc voilà, ça, c'est juste un PC tour avec un écran, un curvé, MSI, un clavier, une souris. Ah, bah, c'est la tour et tout ce qui va avec. C'est ma tour PC où je peux faire des trucs incroyables avec. Là, ça fait quoi, deux ans, trois ans que je l'ai ? Donc ouais, vous allez me dire un PC, j'en ai un. Fixe, certes, mais j'en ai déjà un. Ok, je reviens, bougez pas. Bah là, je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser. Oui, mesdames et messieurs, j'ai acheté un nouveau PC. Non, PC portable, cette fois. C'est portable, pourquoi ? Pour me suivre partout où je vais, peu importe l'activité que je fasse, suivre des cours en ligne, jouer, parler, bref, tout. Avant de l'ouvrir, je vais vous lire son descriptif, on est parti. Dans la description, vous aurez des composants et tout, mais là, je vais vous le dire, c'est un PC portable à serre. Nom du modèle SFX14-41G-ROGV, bref. Tragé 1,39 kg et ultra fin 17,9 mm. Un contour d'écran extra fin, jusqu'à 14 heures d'autonomie, solution flat charge, 30 minutes de charge égale à 4 heures d'autonomie, mode de refroidissement avec une combinaison de touches clavier, silence, normal, performance. Dans la description générale, on a un ordinateur ultra portable Windows 11 famille, couleur or. Dans les performances, on a un AMD Ryzen 7500, 8 coeurs, fréquence jusqu'à 4,4 GHz, cache 16 MO, une Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GO DDR6, une mémoire de 16 GO DDR4, nombre de slots utilisés et nombre de slots max 1, 1, mémoire on-board 8 ou 16 GO DDR4 suivant les configurations, stockage 512 GO, SSD, un écran vidéo, écran de 14 pouces, LCD technologie IPS, ratio image 16.9, bordure ultra fine, résolution full HD IPS, taux de rafraîchissement 60 Hz, jarnière ergonomique, inclinaison du clavier pour plus de confort, Acer Blue Light Shield pour atténuer la lumière bleue, webcam HD résolution 1280x à 720, deux haut-parleurs stéréo, en connectivité, on a du Wifi, du Bluetooth, deux USB, deux USB de 3.2 génération 1, dont un fonctionnel charge, même ordinateur éteint, un USB type C, un jack combo, audio, micro comparatif, le casque smartphone, HDMI, clavier rétro éclairé, thermal design, la combinaison FN plus F permettra au système de ventilation de s'adapter à vos travaux du moment, audio, on a du Acer True Harmony, un microphone, en batterie et adaptateur, on a du 4 cellules Lyon, capacité de la batterie 3815 mAh, adaptateur AC 90W, autonomie jusqu'à 14h, en logiciel et sécurité, on a un Microsoft Office 2021 version gaissée, bon bref, je vous mets tout dans la description, de toute façon vous avez suivi avec tout le montage que j'ai pu faire, en tout cas voilà, place à la partie la plus importante, le déballage, on est parti ! Bon bah on va l'ouvrir maintenant, au sens, voilà, bon c'est que du carton, là la charge, tout ce qui est pour charger, pour charger le PC, tout ce qui est les motifs, Acer, Acer, enfin du papier, du papier, du papier, un autre carton, je vais d'abord l'ouvrir lui, je sais pas ce qu'il y a dedans, d'accord, tout ça pour des notices encore, super ! Si on ouvre tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, c'est couleur bien bien or, c'est vraiment couleur or, d'accord, ouais, ils avaient pas maudit sur la couleur, couleur vraiment or. Il est ultra fin, je peux l'emporter partout où je veux, donc ça c'est vraiment le kiff. Le voici, 14 pouces, donc c'est plus petit que ceci, mais en vrai, ça fait largement l'affaire, et que l'écran, bah je peux le dupliquer avec un autre écran plus grand, externe. Bref, donc ouais, là vraiment, c'est du haut level. Pour pas justement que la batterie prenne feu pendant l'envoi, alors, il va falloir que je le configure, ouais, donc déjà la langue, eh bien on est en français, ça c'est sûr. Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier ignoré, bon je vais le configurer les gars, et on se revoit juste après. Bon ça y est, il s'est allumé, j'ai pu enfin, eh bien, le configurer, bon j'ai pas totalement configuré tout, il y a des choses qui me restent à installer, je ne l'ai même pas pris en main, mais en tout cas, il s'installe bien, le clavier, bah il est super beau, rétro-éclairé, la couleur est or, comme ça, c'est vraiment un truc kiffant, l'empreinte digitale, j'ai même plus besoin de taper mon code, ça me demande vraiment, empreinte digitale, j'ai juste après la part, ouais, en fait, mon téléphone, l'empreinte digitale, c'est mon pouce, là, c'est l'index, hop, et voilà, et nickel, c'est incroyable, mais le petit problème, c'est que jusqu'au fond, cette souris est celle-ci, on a un processeur AMD Ryzen 7, on a mémoire RAM installé, 16 GO, non mais vraiment, tout ce qu'on a, c'est dingue, enfin, la configuration et tout, hey, du coup, là, je vous parle, bah, avec le nouveau PC, vous voyez, la caméra, elle fait bien, bien la qualité également, même si à côté, bah, j'ai quand même d'autres appareils, que ce soit mon téléphone, ma caméra, bref, j'ai du matériel également à côté, bon, du coup, le PC, bah, il se présente comme ça, alors, 14 pouces, l'écran, bah, ça va, ça fait le taf, et les composants à l'intérieur, ils sont incroyables, par exemple, concernant la batterie, bah, là, par exemple, là, j'ai fait quoi, ça fait 4 heures à l'idée que je le tourne, hein, qu'il tourne comme ça, sans être en charge, il est à 50%, 49%, et il n'était pas chargé, je crois, il était à 80% quand je l'ai démarré, donc, 14 heures d'autonomie, c'est vraiment pas mal, et voilà, ce PC, en fait, ça va me servir plutôt à ce qui est travail, donc, montage vidéo, montage photo, et tout le reste. Et pour les composants système, bah, je peux vous le montrer, hein, voilà, concernant, bien, le PC et tout ce qu'il y avait avec, hein, le nom de l'appareil, bah, on s'en s'en fout, mais après, vous avez votre processeur, voilà, si vous voulez lire, id, bon, bref, tout ça, tout ça, tout ça, voilà, bref, c'est vraiment un bon PC, vraiment pas mal, hein, vu que j'ai tout misé sur la performance avec ce PC, vraiment, il est incroyable. Bon, voilà, ce que je vous disais sur le disque, il y a un 356Go, encore de libre, sur 475, et là, bah, c'est le disque qui est dur, externe, qui est beaucoup plus gros. Après, voilà, là, j'ai mes applications, bah, c'est vraiment un bon PC incroyable, avec quelque chose que je n'avais pas sur le PC, tour fixe, et bien, c'est l'empreinte digitale pour le déverrouiller, mais en tout cas, voilà, PC très performant, PC incroyable, j'ai rien à aboutir dessus, je dois encore un peu apprendre à le manier, à l'utiliser, même si je sais à peu près tout, niveau clavier, bah, c'est pas le même que celui-là du PC fixe, mais c'est un peu normal, donc, pour les composants externes, là, j'ai pas du tout de soucis à ce niveau-là, et bien, je vous laisse, hein, moi, avec les plans de coupe sur ce PC, et en description, et bien, vous avez tous les détails de ce PC, si vous voulez l'acheter ou si vous voulez vous renseigner dessus. Merci encore à tous et à toutes, et sur ce, je vous laisse avec les plans de coupe, allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501